Alors, on le sait tous, lancer un business sur Airbnb, faire de la sous-location, faire de l'investissement locatif et exploiter en location compte durée, un excellent moyen de faire de l'argent. Mais est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, il ne suffisait pas de faire de la quantité, mais il suffisait plutôt de faire de la qualité et surtout de faire les choses au maximum, de vraiment appliquer un maximum de stratégies, un maximum de méthodes sur son logement pour tout simplement générer un maximum d'argent avec son appartement. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette vidéo. Donc, on va voir aujourd'hui justement les six manières qui vont te permettre sur ton logement de tirer le maximum de profit, le maximum de rentabilité et donc comment faire de l'argent au maximum avec son appartement sur Airbnb. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à l'argent. A t'abonner à cette chaîne YouTube, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu déroules, tu découvres ce petit bouton, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi d'argent, je te parle de bourse, mais je te parle surtout d'entrepreneuriat et je te parle de comment moi, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à deux business que j'ai pu lancer dans ma ville qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartements Airbnb, deux business que j'ai lancés en partant complètement de zéro, sans apport ou du moins très faible et sans crédit bancaire, mais par contre avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi tu souhaites mettre en place ces différentes activités, je vais t'inviter à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations et ça te permettra à toi aussi de lancer ces business dans ta ville. C'est aussi que grâce à ces formations, tu pourras accéder ensuite à des webinaires gratuits où je serai en live et où je vais répondre à toutes les questions. Donc, je t'invite à récupérer ça dès maintenant dans cette partie description. Donc aujourd'hui, on va voir six méthodes qui vont te permettre tout simplement de tirer un maximum de rentabilité de ton appartement et surtout comment faire bien plus d'argent avec son appartement sur Airbnb. Il y a des méthodes que je vais te livrer dans cette vidéo que je n'ai jamais encore parlé. Si tu me suis depuis pas mal de temps, tu sais que je suis très à l'affût de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de tests aussi que je peux réaliser puisque moi aujourd'hui, j'ai des sous-locations, j'ai des investissements locatifs, j'ai une conciergerie d'appartement et donc ça me permet forcément d'avoir un certain volume et ça me permet surtout de faire des tests et de voir ce qui fonctionne et ce qui permet réellement de faire de l'argent. Et là, on va voir ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. Donc, tu resteras bien jusqu'à la fin. Ça permettra de les appliquer toi aussi sur tes appartements. Avant de commencer, je voulais quand même te préciser quelque chose. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que de nombreuses personnes pensent qu'il faut aller chercher un maximum d'appartements, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire de la quantité alors qu'ils devraient plutôt chercher à faire de la qualité. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'avant de passer à ton prochain appartement, soit un investissement locatif, soit une sous-location, c'est pose-toi la question franchement de est-ce que tu as tout fait déjà sur l'appartement que tu viens de mettre en exploitation ? Est-ce que tu as exploré toutes les voies possibles pour sortir un maximum d'argent et faire un maximum d'argent avec ce même appartement ? Si c'est oui, alors tu peux envisager de passer à un appartement suivant. Ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, plutôt que de s'éparpiller et que plutôt d'essayer de toujours aller chercher plus, et on le sait derrière, ça va engendrer bien plus d'activités, ça va engendrer bien plus de moyens humains, ça va engendrer bien plus de stress aussi et bien plus finalement d'organisation. Est-ce qu'il ne faut pas mieux vraiment faire des vrais focus sur ce qu'on a déjà et voir comment justement on peut sortir un maximum avec ce qu'on a ? Et tu verras que parfois, tu auras des résultats qui seront nettement supérieurs à quelqu'un qui au contraire a bien plus d'appartements mais qui au final a fait tout à la va-vite et qui a loupé plein d'étapes. On va commencer par la première manière. Aujourd'hui, quand tu fais tes photos, tes photos sont présentes du 1er janvier au 31 décembre sur ton annonce. Et tout le monde fait ça. Tout le monde. D'ailleurs, quand on balaye Airbnb ou quand on balaye les moteurs de réservation, c'est globalement, les photos sont assez similaires. Alors parfois, il y a des petits changements, ça peut arriver sur la photo hero, la photo principale, mais principalement, on est sur quelque chose d'assez similaire. Moi, ce que je vais te recommander de faire, c'est de faire des photos de saison. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu arrives sur la période de Noël et que, par exemple, à partir du 1er novembre et jusqu'à, par exemple, fin décembre, début janvier, pourquoi tu ne mets pas en scène ton appartement en mettant, par exemple, un sapin de Noël, en mettant des décorations Noël, des guirlandes ? Bref, en décorant ton appartement par rapport à la saison. Et là, tu vas répondre finalement à deux points principaux. Le premier, c'est que déjà, ton voyageur, quand il va visualiser ton annonce, clairement, elle va se distinguer complètement des autres parce que tu seras quasiment le seul à faire ça sur ta ville. La deuxième chose, c'est qu'il arrive fréquemment, notamment lors de Noël, que le voyageur, justement, aime bien cette petite attente d'avoir le petit sapin de Noël parce que peut-être qu'effectivement, il va voyager en famille et qu'il va être content de pouvoir trouver un sapin de Noël dans le logement. Même si c'est une clientèle professionnelle, ce n'est pas très grave puisqu'en fait, tout simplement, la personne va avoir une décoration un petit peu spéciale mais qui est liée, justement, au fait de la saisonnalité. Mais il y en a d'autres durant l'année. Il y a, par exemple, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, tu peux très bien, sur un petit logement, envisager de rajouter des petites pétales, de rajouter des petites roses, de rajouter tout ce qui est lié, finalement, à la Saint-Valentin pour être dans cet esprit. Et c'est surtout que les photos vont changer. Donc, effectivement, un voyageur qui a prévu de voyager sur ta ville, eh bien, toi, clairement, tu vas sortir du lot, en fait, parce que tu auras une décoration qui est particulière. Ça peut être aussi pour, eh bien, Halloween, puisqu'on le sait, c'est pareil, il se passe énormément de choses à ce moment-là. Et en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que même l'été, tu peux très bien envisager d'avoir un logement un petit peu estival, tu vois, avec peut-être des attentions qui rappellent justement l'été, le soleil, la chaleur, etc., etc. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tes photos vont tout le temps changer. Ça ne sera jamais vraiment les mêmes photos, ce sera le même appartement, mais avec une mise en situation qui est liée, eh bien, à la saisonnalité. Donc, ça, c'est un excellent moyen, à mon sens, de se différencier de la concurrence et donc, très clairement, un excellent levier pour aller chercher plus de rentabilité sur son appartement. On arrive ensuite, eh bien, à une deuxième manière de faire. Est-ce que tu as pensé à faire des discounts ? Alors, tu vas me dire, oui, je fais des promotions dans mon logement, on est d'accord. Mais as-tu pensé aux discounts ? Alors, bien évidemment, je ne parle pas des discounts que réclame très souvent le voyageur en disant, est-ce que vous pouvez me faire un prix, etc. Ça, je n'aime pas trop parce que c'est le voyageur qui demande. Mais moi, j'aime bien proposer des discounts, c'est-à-dire que, par exemple, si tu as une réservation de plusieurs nuitées et que derrière, tu n'as pas de réservation ou à l'inverse, avant, tu n'as pas de réservation ou du moins, tu as une réservation avant et après, mais qui est séparée par plusieurs journées. Eh bien, rien ne t'empêche de contacter ton voyageur en lui proposant de lui dire, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que le check-in est prévu pour 16 heures. Eh bien, souhaitez-vous arriver dès le matin et je vous propose 50 % de remise sur le prix à la nuitée, ce qui vous permet d'arriver beaucoup plus tôt. Ou à l'inverse, c'est lui dire, écoutez, le départ est prévu normalement pour midi. Moi, je vous laisse jusqu'à la soirée. Je vous laisse toute la soirée. Vous pouvez partir à l'heure que vous voulez et je vous fais 50 % de discount. Ça, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces nuitées-là, il y a de très fortes chances que tu n'aurais pas pu les louer. Je vois, par exemple, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur ma ville, le dimanche, il y a très peu de réservation. Donc, plutôt que de dire à ton voyageur, écoutez, partez absolument le dimanche à midi, c'est lui dire, écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous prenez tout votre après-midi, vous prenez tout le temps que vous voulez, vous partez à l'heure que vous voulez et je vous fais 50 %. Toi, ça veut dire qu'effectivement, tu vas bloquer ta nuitée. On est très clair là-dessus. Ça veut dire que le ménage va être reporté au lundi matin. Mais ça veut dire aussi que derrière, eh bien, tu auras pris une réservation, certes à 50 %, mais de toute manière, il y avait très peu de probabilité que tu puisses prendre cette réservation. On le sait. Et donc, quand tu arrives à déterminer ça par rapport à ta calendrier, il vaut mieux avoir cette stratégie de prendre certes du moins cher, mais de prendre une réservation et de venir gonfler ton chiffre d'affaires. Et là, très clairement, tu vas venir chercher bien plus de rentabilité sur ton appartement parce que tu auras eu cette attitude où justement, tu fais des propositions personnalisées pour le coup à ton voyageur. Là, on oublie bien évidemment tout ce qui est automatisation. Et si tu veux faire de l'argent, il faut effectivement avoir cette attitude un petit peu plus personnelle où justement, eh bien, tu t'adresses au voyageur. Mais c'est aussi un excellent moyen d'aller chercher bien plus de réservations, d'aller chercher bien plus de valeurs et donc de gagner bien plus d'argent avec son appartement. Et comme je te le disais, est-ce qu'il ne faut pas mieux passer plus d'énergie sur quelques appartements et aller vraiment gonfler et tirer, tirer, essorer un maximum les possibilités de son appartement que d'essayer de repartir sur un nouveau où certes, tout est automatisé, mais par contre, il n'y a pas tout ça derrière. Il n'y a pas toute cette stratégie parce que tu as vu ça comme une vision d'automatiser tout. Donc ça, c'est la deuxième manière. Ensuite, la troisième manière, alors là, c'est un peu, pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup parlé d'Airbnb, qui vous a dit, il faut être sur Airbnb, il ne faut jouer que Airbnb, il ne faut être à fond sur Airbnb, jouer que Airbnb, etc. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment te recommander d'aller sur Booking, mais d'une certaine manière. À mon sens, ça va être dans un premier temps, dès le premier mois, ça va être effectivement de prioriser Airbnb pour profiter de l'élément booster que nous met à disposition Airbnb. Mais ensuite, dans un second temps, ça va vraiment être d'aller sur Booking. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de se contenter d'une seule et même plateforme. Pourquoi ? Tout simplement parce que les plateformes ont des stratégies commerciales parfois qui font qu'ils ont des afflux, on va dire, des flux plus importants qu'à d'autres périodes et donc, parce qu'ils ont fait par exemple des opérations marketing et donc, ça pourrait être dommage que pour une raison X ou Y, eh bien, tu ne profites pas de ça. C'est aussi qu'à mon sens, reposer tout son business sur une seule et même plateforme, c'est très dangereux parce que ça veut dire que demain, tu es vraiment à la merci de cette plateforme et on l'a vu notamment avec Airbnb où ils ont fait des clôtures de comptes, des suspensions de comptes. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu te retrouves, eh bien, tu n'as plus de réservation. Comment on fait ? Et là, tu vas être dans l'urgence, il va falloir vite créer tes annonces sur Booking et tu n'es pas prêt. Et tu n'es pas prêt. Donc, vraiment, il faut aujourd'hui envisager cette seconde plateforme et ça, aujourd'hui, tout est prévu pour le faire. Alors, soit tu passeras ensuite par un chain manager, soit tu vas synchroniser directement tes annonces. Tout ça est complètement possible et ça, c'est la troisième manière de faire pour aujourd'hui, eh bien, prendre plus de réservations ou du moins, de donner un maximum de possibilités de prendre des réservations. On arrive ensuite à la quatrième manière de faire, la quatrième chose que je vais te recommander de mettre en place pour développer ton chiffre d'affaires, gagner plus d'argent sur ton appartement. Et on va arriver après sur les deux dernières et tu resteras bien jusqu'à la fin parce que justement, tu vas voir que notamment la dernière, eh bien, est vraiment hyper importante pour ton business. Donc, la quatrième manière de faire, ça va être remarqueter tes voyageurs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu reçois des voyageurs dans ton logement et donc, ce sont des voyageurs qui ont été très certainement satisfaits de ton logement et donc, pourquoi, tout simplement, tu n'arrives pas à aller retravailler en leur proposant, eh bien, sur un prochain séjour, eh bien, tout simplement d'avoir des remises ou alors éventuellement de leur proposer tes autres logements lors de leur prochain passage dans ta ville. C'est super important parce qu'on sait que le coût d'acquisition et la manière d'acquérir un voyageur est compliquée et aussi coûte cher à acquérir un client, mais on sait aussi qu'ensuite convertir un client qu'on a déjà en lui proposant à nouveau de repasser en lui proposant des services est à un coût nettement moindre parce que ton client t'a fait confiance, il a accepté et il a vu que tu étais quelqu'un de professionnel, il a apprécié ton logement et donc, il va être beaucoup plus enclin s'il est de nouveau de passage dans ta ville à réserver à nouveau ton logement. Donc, pour ça, ça passe tout simplement par du retargeting, du remarketing qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va envoyer des newsletters régulières, ça va être aussi, pourquoi pas, faire des campagnes SMS. Aujourd'hui, tout ça est tout à fait possible, il y a plein d'outils pour le faire et notamment, moi, je vois avec Guestlucky qui est donc mon ERP qu'on a mis en place dans ma conciergerie et bien, et cet outil, je le propose aujourd'hui, c'est un outil où justement, on collecte lors d'un pré-check-in du voyageur toutes les informations liées à celui-ci, ce qui nous permet ensuite de pouvoir disposer des informations et de pouvoir derrière les remarketer. Si tu n'utilises pas ce genre d'outils, ce que tu peux faire, c'est par exemple dans ton logement, c'est mettre un QR code en mettant que justement, quand ils vont scanner ce QR code, eh bien, ils vont pouvoir profiter de remises ou de services additionnels. Ils vont avoir des services ou ils vont avoir des remises justement pour leur prochain séjour et ça, tu mets ça par exemple sur la table de salon ou la table de salle à manger, peu importe et que ça soit bien visible et donc, le voyageur va pouvoir le scanner et là, l'idée, c'est qu'au passage, tu récupères eh bien, tout simplement ces informations, son email, son numéro de téléphone et qu'ensuite, tu puisses lui adresser tout simplement des propositions personnalisées par rapport au fait eh bien, par rapport à tes différents logements que tu possèdes. On arrive ensuite à la cinquième manière et là, ça va être une technique que tu vas pouvoir utiliser qui est aussi très intéressante et qui va finalement dans la première technique que je t'ai présentée donc lors de la première manière, c'est par rapport aux photos. Les photos, tout le monde a des photos on va dire identiques, globalement similaires, les logements sont globalement similaires, alors il y aura des créations d'expériences pour certains etc., on est d'accord. Mais si tu as un logement classique, moi ce que je vais te proposer de faire, c'est de créer des photos lifestyle, c'est-à-dire que ça va être des photos où tu vas tout simplement eh bien mettre en scène, te mettre en scène, pourquoi pas, ou mettre en scène des personnes avec leur autorisation bien évidemment ou ça peut être des acteurs ou autre, et l'idée si tu veux c'est que dans ton logement eh bien on va symboliser le fait qu'on va cuisiner donc tu vois les personnes en train de cuisiner, prendre des photos en train de cuisiner ou si par exemple tu as une baignoire balnéo, ça va être quelqu'un qui va être par exemple dans la baignoire balnéo en train de profiter, ça va être quelqu'un par exemple qui va être dans le canapé en train de lire un bouquin ou regarder la télévision et l'idée c'est qu'on va scénariser tout ça et on va en faire en sorte que derrière on a des photos lifestyle et plutôt que découvrir des photos on va dire très froides, très classiques, eh bien on va trouver des photos qui vont justement renvoyer des messages de bonne humeur, des sourires, des rigolades, et en fait ça va véhiculer si tu veux une information positive à ton voyageur et ça va envoyer un message fort comme quoi dans ton logement eh bien voilà on s'épanouit, on passe des bons moments ou si par exemple tu as un billard, tu vois tu as des personnes en train de jouer au billard avec des belles photos professionnelles, honnêtement, eh bien on a un autre logement. Franchement, quand le voyageur va parcourir les annonces, il va découvrir un tout autre logement que les logements classiques qu'on connaît tous aujourd'hui type un peu scandinave donc plutôt froid, tu vois qui transpire, qui ne respire pas la chaleur en fait, tu ne sens pas le côté cosy du logement et c'est ça que cherchent aujourd'hui les voyageurs. On arrive enfin à la sixième manière et c'est la toute dernière manière, ça va être les services additionnels. C'est-à-dire que moi je considère aujourd'hui que si tu as lancé un appartement et que tu ne vends aucun service additionnel, que tu n'as pas réfléchi à ça honnêtement, eh bien ne passe pas au prochain appartement. Ça ne sert à rien parce qu'en fait avec tous les services additionnels que tu es capable de vendre aujourd'hui, très clairement, tu vas pouvoir aller chercher bien plus d'argent que si tu lançais un nouvel appartement. Lancer un nouvel appartement, ça nécessite des ressources, des moyens financiers, ça nécessite de l'énergie supplémentaire. Alors que là, tu as déjà ton premier appartement, tu as déjà un appartement qui est là et en fait, il peut cracher bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de proposer des services supplémentaires à notre voyageur. Ça va être par exemple des arrivées anticipées, ça va être des départs tardifs ou ça va être tout un lot de services supplémentaires et ça, ton voyageur va l'apprécier parce que derrière, tu vas tout simplement lui proposer ces services-là de manière un petit peu détournée. Ça va être par exemple grâce notamment avec Guestlucky où on fait ce genre de choses mais ça va être aussi par exemple avec un QR code que tu laisses dans le logement, tu peux très bien lui dire rentrez sur le QR code et vous allez découvrir des services que j'ai mis à votre disposition. Et tous ces services, ce sont des services et c'est à toi de réfléchir justement sur qu'est-ce que le voyageur peut être en capacité d'attendre par rapport à ton logement et il en existe plein. Honnêtement, ça va être par exemple un truc tout bête mais ça va être si tu es dans un centre-ville, tu peux très bien louer une place à l'année de parking sécurisée ou un box sécurisé et tu mets à disposition ce box sécurisé et tu vends ce service supplémentaire. Donc en fait, tu vas louer des places que tu vas ensuite revendre via ta réservation. Et des services comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Il faut juste que derrière, tu y penses, il faut juste que derrière, tu le mettes en place, tu le mettes en action et derrière, on peut se retrouver à quelque chose où tu vas justement avoir des services qui vont être proposés à ton voyageur. Tu vois, une idée que moi, il y a quelques temps de ça que je n'ai pas réussi à mettre en place pour le moment, c'est que j'avais pour idée, vu que mes logements étaient tous centralisés dans un centre-ville et je te la donne cette idée, si un jour, tu la mets en place, tu me diras justement si ça avait été profitable ou pas. Eh bien, cette idée, c'est louer un petit local commercial dans le centre-ville et on va dire créer un concept dedans. Ça va être par exemple de créer un petit endroit où on peut faire du sport. Ça va être un endroit où on peut avoir une baignoire balnéo, ça va être un jacuzzi. Ça va être en fait proposer des petits services comme ça dans ce même espace commercial et donner la possibilité justement à mes voyageurs quand ils sont dans mon logement de venir justement dans cet espace avec un code, par exemple un système d'une porte codée et moyennant une facturation qu'on leur fait en plus, eh bien, ils ont un accès de telle heure à telle heure. Bien évidemment que tout ça doit être bien organisé avec des caméras, avec un système de surveillance pour être certain qu'il n'y ait pas d'abus, bien évidemment. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça, c'est un moyen si ton logement ne propose pas ce genre d'activité et que tu as plusieurs logements qui ne sont pas très loin et qui à pied sont à moins de 5 minutes par exemple du lieu, eh bien de créer ce lieu justement mais c'est un lieu qui est complètement réservé, qui n'est pas du tout ouvert au public, qui est réservé exclusivement à tes voyageurs. Et ça, c'est quelque chose qui à mon sens peut te permettre de vendre des services additionnels même si dans ton logement il n'y avait pas la possibilité d'accueillir ce type de service. On a terminé dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, tu n'hésiteras pas à laisser le pouce vers le haut, tu n'hésiteras pas aussi à poser tes questions ou à me dire ce que tu penses de ça, des différents moyens et ce que déjà par exemple de ce que je viens de te dire ici, tu en pratiques certains et justement quel est ton retour par rapport à ça. Moi, ce que je te propose, et cette vidéo touche à sa fin, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. A tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada